Merci Madame la Présidente. J'avais l'intention ce matin de saluer la qualité du travail du stade français et de ce club Omnisport. Malheureusement, nous sommes rattrapés par l'actualité du sport à Paris. Avant-hier, Madame Hidalgo, sa majorité, a fait voter par le Conseil de Paris une délibération stipulant que le Parc des Princes resterait propriété de la ville de Paris. Notre groupe Changez Paris et la droite parisienne ne vous a pas suivi dans cette stratégie de l'impasse. Ne vous a pas suivi et mon collègue Jérémy Redler a exposé très nettement notre position qui est la conciliation des intérêts dans le maintien du PSG au Parc des Princes. Le résultat de cette stratégie de l'impasse ne s'est pas fait attendre. Ce matin, le Parisien, avec cette une accablante pour l'exécutif parisien, Parc des Princes, le chant du départ. Le président parisien a annoncé fermement hier que le PSG allait quitter l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. Les relations avec la mairie de Paris sont de plus en plus compliquées. Alors il faut sortir un peu de ce jeu de rôle et de cette impasse. Parce qu'il y a d'une part un dirigeant de club qui reproche au maire de Paris, et il faut l'entendre, qui reproche au maire de Paris de ne pas avoir tenu ses engagements. Peut-être même allait savoir d'avoir menti. Alors moi j'ai envie de dire à monsieur Nasser Raifi, parce que je connais bien aussi madame Hidalgo, on la pratique ici. Il ne faut pas qu'ils se surprennent. Elle avait déjà promis de ne pas être candidate à la présidentielle, elle n'a pas tenu sa promesse. Elle avait promis de ne pas augmenter les impôts, elle a trahi sa promesse. C'est une constante chez elle. Donc il ne faut pas que les dirigeants du PSG soient surpris par rapport à ça. Mais de l'autre côté, nous avons un exécutif qui pense en réalité que le club bluffe. Ils ne partiront pas le PSG, ils n'oseront pas partir. Alors la réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans cette impasse, et que ce jus de dupe, il va bien y avoir des conséquences naturellement. Mais les premières victimes vont être les amoureux des Princes et les amoureux de ce club historique à Paris, le PSG. Ils sont victimes de ce petit cinéma qui s'est pernicieusement instauré entre la mairie de Paris et les dirigeants du PSG. Alors malheureusement vous opérez un tir en rafale, parce que ce n'est pas le seul problème qui se pose aujourd'hui à Paris en termes d'événements sportifs de haut niveau. Parce que vous avez en plus perdu, voilà quelques semaines, le tournoi Master 1000 ATP, le Paris Rolex Master, qui avait trouvé son public pourtant, et qui était installé à Bercy. Alors en fait, ce tir en rafale, vous perdez les événements sportifs les uns après les autres. Je sais que vous avez fait une proposition, mais elle est beaucoup trop tardive, elle est arrivée en bout de course. L'histoire du Rolex Paris Master à Bercy, ça fait trois ou quatre ans qu'on en parle. Déjà le précédent directeur du tournoi Cédric Piolin en parlait déjà. Moi je connais un peu le tennis, je le suis. Et vous vous présentez des contre-propositions en dernière minute, encore à vous réveiller trop tard. Comme avec le PSG, comme avec le PSG. La réalité c'est que vous êtes en train de dilapider le capital sportif de la capitale. Et les Jeux Olympiques dont vous vous targuez, vous n'arrêtez pas de le mettre à toutes les sauces, les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques à Paris sont l'arbre qui cache la forêt. Votre politique sportive de haut niveau à Paris est en déroute. Vous êtes sur le point de perdre un club qui dispute la Ligue des champions, qui porte l'image de Paris. Vous avez perdu un des principaux tournois de tennis dans le monde. Alors quelle est votre réaction ? Nous vous demandons un sursaut. Négocier et savoir utiliser les arguments. Parce que dans l'histoire du tennis, à Roland-Garros, la Fédération française de tennis a des conditions très appréciables. Très avantageuses. Pourquoi ne les avoir pas mis en balance ? Nous, nous avons un certain nombre d'arguments à faire valoir. Mais vous partez billes en tête, sans vous poser aucune question. Et vous vous réveillez à la fin en disant « Ah ben on a perdu le tennis. » Et bien demain vous allez perdre le foot. Bravo !